Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est donc un haul try-on à moitié parce que je vais vous montrer ce qui est possible que je peux vous montrer parce que j'ai été assez déçue par cette petite commande en règle générale je mets déjà les points sur les yeux, il est bas sur l'été j'ai donc passé ma commande chez Pretty Little Think donc je vais être très honnête sur les produits, je vais vous dire les prix, les tailles, etc pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas, enfin bref comme d'hab je tiens à préciser je suis pas là pour dénigrer la marque ni quoi que ce soit mais je sais pas, Pretty Little Think ça prône une image pas d'un site chinois ni quoi que ce soit mais bon je pense honnêtement que c'en est totalement un comme sa foule, etc chine, enfin quand on arrive sur le site les photos sont magnifiques tout donne envie d'être acheté mais en fait au final c'est un peu c'est un peu dommage, bon je dis pas il y a certains articles qui m'ont plu enfin bref je vais arrêter de m'éterniser et on va passer du coup à la vidéo du coup essayer de mettre les photos par exemple du site ici parce que par exemple sur le site ça paraît juste épique et en bref c'est pas totalement ça quoi alors premièrement une petite robe pull comme ça donc déjà bon je tiens à préciser tout était emballé dans deux plastiques, sur plastique alors je tiens, attends je tiens à expliquer un truc le site il nous utilise vous avez moins 40% si vous commandez dans les deux heures et en fait moi je sais que j'ai pas eu le temps dans les deux heures de commander et juste après je suis revenue sur le site les deux heures étaient passées mais j'avais réécrit le même truc vous avez moins 40% pour les deux heures donc c'est pour vous commander en fait mais au final vous avez toujours moins 40% donc là voilà la couleur est jolie donc ça c'est pas un des articles que j'aime le moins mais enfin y'a mieux quand même on va dire mais sympa juste j'ai remarqué un petit défaut et voilà il y a une petite marque blanche elle est comme sur le site voilà donc ça c'est quand même on va dire un point plus donc ensuite deuxième article c'est un pull donc j'ai commandé un pull je vais vous mettre la photo là et je ne l'ai pas reçu je pense que j'ai reçu le truc que je vais vous montrer je tiens précis je ne l'ai pas commandé à la place du pull que je voulais donc je vous montre le truc c'est on va dire cette bah cette chose mais quand même voilà voilà ça n'a pas de nom ça ne ressemble à rien si vous voulez c'est un truc en matière maillot de bain pâte d'elfe en bas enfin bref vous devinez bien que je enfin c'est pas du tout mon style quoi après y'a peut-être certains qui vont aimer mais enfin c'est pas moi et puis même de base je ne l'ai pas commandé donc bon déjà c'est un petit point même un gros point négatif après on peut renvoyer mais il faut savoir que c'est à nos frais le renvoi enfin le renvoi n'est pas gratuit ce petit pull comme ça donc bon quand on le voit comme ça il est super sympa super mignon mais en fait porter c'est une catastrophe genre vraiment c'est c'est moche quoi c'est pas beau genre c'est 30 fois trop large ça pendouille vers le devant ouais voilà en fait devant c'est pas beau genre je sais pas comment vous expliquer mais ça vient sur le devant et ça tombe en fait genre ça tombe et le pull il tombe genre c'est pas bien taillé c'est pas bien coupé c'est c'est pas beau puis c'est pas doux c'est vrai genre ça gratte et tout à l'intérieur et tout genre non non ensuite alors ça c'est un petit point positif je vous avoue c'est ce petit pull donc il ressemble totalement à la photo du site un petit pull en maille donc par contre il est un petit peu du coup transparent faut mettre un t-shirt dessous mais il est mignon enfin après les mailles sont un petit peu fragiles il y a plusieurs mailles qui se sont défaites mais bon vous les couper ou quoi que ce soit et ça passe enfin bref pour 10 euros franchement c'est un point positif j'aime beaucoup il est simple noir enfin voilà il y a une meilleure qualité je pense mais il est pas mal du tout ensuite il y a ce pantalon alors là je vous mets la photo là et je vais vous montrer le truc donc déjà enfin je sais pas si vous allez le voir de suite la caméra peut-être qu'il va les en donner mais bon c'est une matière maillot de bain clairement les imprimés sont moches quoi genre si vous portez le truc on dirait que vous portez un pantalon pyjama maillot de bain enfin c'est pas du tout comme sur le site c'est pas beau quoi ensuite ce pull soit il est bien mais sur le site on a l'impression qu'il va être beaucoup plus long alors qu'il est clairement très 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 grand après ça peut plaire à certains mais bon moi je voulais pas qu'il soit comme ça je voulais qu'il soit plus long bon la couleur est bien l'intérieur c'est pas mal à part que ça perd ses poils non enfin quand on lève les bras on voit tous les sous-vêtements donc bof je trouve ensuite ce pantalon donc très déçu de l'est mais super fin limite transparent je sais pas si vous allez voir il faut savoir sur Pretty Little Things ils mettent des grands trucs comme ça qui entourent tout l'article et si vous voulez le renvoyer il faut le laisser surtout il est intelligent quand même après un petit truc plutôt sympa c'est ce petit t-shirt donc il est un peu court je pense que c'est possible enfin si celui-là il rentre comme sur la photo même si je pensais pas qu'il allait être aussi court mais en soi quand j'ai re-regardé la photo après il est comme sur la photo il est sympa bonne qualité il est pas transparent non ça c'est un bon point franchement je l'ai déjà porté plusieurs fois du coup enfin non non c'est un bon point ensuite donc ça c'est un lot de 2 t-shirts qui sont à la base à 22 euros donc qui sont soltés à 13 euros mais clairement ils sont transparents quoi enfin ça on voit enfin tout 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 sur le site c'est pas du tout indiqué on dirait pas du tout et le noir pareil c'est transparent quoi genre vous avez même pas besoin de vous mettre à la lumière pour voir que ça va être transparent et ensuite pour finir c'est ce petit body alors les fermetures en bas c'est des effets à la à la rage clairement genre et je peux vous dire qu'en ayant essayé c'est pas confortable non plus en tout cas pas totalement satisfaite donc bon voilà après ce qui est beaucoup mieux sur le site par exemple de Zafoul et Chine c'est que vous allez avoir des commentaires dessous donc les personnes vous postez des photos portées comment ça va alors que là sur Pretty Little Thing il n'y a pas du tout ce concept vous n'allez pas du tout voir l'avis des personnes qui ont du coup déjà acheté le produit et qui peuvent vous dire bah non ce produit par exemple il faut le prendre de taille au dessus pour qu'il aille à une taille 32 ou enfin des petites choses comme ça qui font qu'après enfin le produit on est satisfait quand on le reçoit alors que là c'est un petit peu dommage quand même voilà et voilà donc j'espère que cette petite vidéo assez honnête vous aura plu et que si vous voulez que je fasse de crash test donc d'autres sites par exemple même si à la base c'était pas du tout un crash test pour Youtube j'avais fait cette commande pour moi etc mais bon je me suis dit une vidéo s'impose là voilà donc si vous voulez que je fasse par exemple un crash test sur un autre site ou quoi que ce soit dites moi en commentaire le site que vous voulez voir ou si vous avez une idée ou quoi allez-y je lis vos commentaires et donc voilà si la vidéo t'a plu surtout n'hésite pas à lâcher un j'aime et à t'abonner voili voilou bisous ciao